Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedé, mais aujourd'hui on va parler de ça. Est-ce que vous reconnaissez ce médicament ? Je suis sûr que ça vous parle, le nom de la molécule c'est le paracétamol, mais il est évidemment vendu sous différentes marques, différents laboratoires, d'oliprane, d'afalgan, efféralgan, et j'en passe. Et comme je le disais, je suis sûr que vous en avez déjà consommé et que vous connaissez sûrement des gens autour de vous qui en consomment énormément. Et si derrière la caméra, vous sentez un petit peu visé parce que vous en consommez beaucoup, vous ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en train de vous faire un procès d'intention en vous disant Oh là là, les vilains, ce n'est pas bien, on va les mettre au coin. Non, c'est juste qu'on va refaire le point sur ce médicament qui est devenu très banal, très banalisé, et à juste titre quand même, dans une certaine mesure, je vais revenir un peu dessus, mais comme tout médicament, il a ses effets indésirables. Et s'il est mal consommé, il peut être dangereux. Dangereux d'ailleurs, surtout pour le foie, mais je vais y revenir juste après. Il faut savoir qu'il y a même des personnes qui se tuent au doliprane, c'est-à-dire de manière involontaire, on a des suicides au doliprane. D'ailleurs, c'était très répandu dans un pays comme l'Angleterre. Et c'est pour ça, d'ailleurs, vous ne le savez peut-être pas, mais dans une boîte, que ce soit de doliprane ou de fer-algan, si on est sur du 1 g, vous avez 8 comprimés. Ce qui est la dose maximale au-dessus de laquelle votre foie, entre guillemets, explose. Même si on a des variabilités, chacun ne réagit pas de la même manière. Mais du coup, on n'a pas plus de 8 g dans une boîte. Et si vous êtes sur des boîtes de 500, eh bien, 500 mg, vous avez forcément 16 cachets ou 16 sachets pour ne pas dépasser cette dose de 8 g. Donc, vous voyez bien qu'on est sur un médicament. Même s'il est en vente libre, il est quand même conditionné de manière à ce que dans une boîte, on n'ait pas plus qu'une dose qui vous tuerait si vous décidez de vider la boîte sur un coup de tête. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on va revenir sur cette molécule qui est le paracétamol. Beaucoup de personnes la consomment, d'ailleurs, des fois, pas dans la bonne indication. J'ai déjà entendu, en tant que médecin généraliste, des personnes qui disent « Oui, parfois, par exemple, j'ai la tête qui tourne, j'ai le vertige, donc je prends un paracétamol. » Non. En fait, voilà, déjà, même si ça peut vous paraître évident pour certains, en fait, ce médicament, il soigne deux choses, enfin, il soulage deux choses. La douleur, et encore la douleur légère à modérer, et la fièvre. Voilà. Et on va dire, on ne va pas se mentir sur ce point-là, c'est quand même plutôt efficace. On a tous eu, je pense, ce moment où on a un mal de crâne, on prend un paracétamol, 15-20 minutes plus tard, ça fait du bien. Ou alors, ce moment où on est vraiment fébrile, on a un peu les frissons parce qu'on est tombé malade, on prend paracétamol, juste après, on se sent quand même un petit peu mieux. Si on avait mis un gros pull parce qu'on était frissonnant, on arrive à l'enlever, on se dit, « Ah, franchement, ça fait du bien. » Donc, voilà un petit peu l'indication de ce traitement. Donc, fièvre, douleur, ça ne sert à rien de le prendre pour autre chose. Vertige, non. Je pense que j'ai même déjà entendu des gens dire, « Des fois, j'ai un gros coup de fatigue, et du coup, je prends un paracétamol, comme si c'était un boostant. » Non, pas du tout. Donc, c'est important aussi que je le répète parce que même si pour vous, il y a des évidences, pour d'autres, ce n'est pas forcément le cas. C'est la douleur, la fièvre. Tout ce que vous pouvez imaginer d'autres, pas du tout. Ça ne va pas vous mettre plus en forme, ça ne va pas vous enlever vos vertiges, ou ça ne va pas régler d'autres problèmes. Donc, vraiment, on s'arrête sur la fièvre et la douleur. Et du coup, à quelle dose maximum ? Bon, alors, on conseille max 3 grammes dans la journée, d'accord ? Donc, à répartir, à bien espacer. Mais en vrai, on peut aller quand même jusqu'à 4 grammes, c'est-à-dire une prise toutes les 6 heures, ok ? Sur 24 heures, 6 fois 4, 24. Donc, 4 grammes, mais en vrai, sur une journée, on va dire réveillé, maximum 3 grammes dans la journée. Après, donc, quelle est la dose à laquelle ça devient très dangereux ? Au-dessus de 4 grammes. Et là, comme je vous l'ai dit, il y a des variabilités. Tout le monde ne réagit pas de la même manière aux médicaments. Donc, à 5-6 grammes, il y en a qui peuvent déjà avoir des problèmes. Mais en gros, la dose, on va dire, létale fixée, c'est 8 grammes. C'est l'équivalent d'une boîte, d'accord ? Au-dessus, vraiment, le gros risque, c'est pour le foie. Et du coup, quel est du coup le grand effet indésirable ? Eh bien, avant d'aller sur le grand effet indésirable, je vais parler du moyen effet indésirable. Je ne sais pas si ça se dit. Mais pour vous faire comprendre qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui prennent ce médicament pour la douleur. À juste titre, je vous ai dit que ça soulageait plutôt bien les douleurs. Mais si on en consomme trop, effet paradoxal, on a les douleurs qui persistent, qui se pérennisent. On n'a pas à avoir des douleurs, comment dire, entretenues. Principalement pour les maux de tête. Ce qu'on appelle les céphalées médicamenteuses. Il y a des gens qui ont souvent mal à la tête et qui se disent à chaque fois, je vais prendre un doliprane, un déféralgan, un afalgan. C'est toutes les marques. Sinon, on va dire que je fais de la pub. Et qui prennent à chaque fois ça. En fait, à force de prendre du paracétamol pour les maux de tête, on va avoir des céphalées chroniques. D'accord ? Donc, c'est un nom, comme je l'ai dit, céphalées médicamenteuses. Le critère, c'est un peu de se dire que sur les trois derniers mois, si vous avez mal à la tête au moins 15 jours dans le mois et que vous avez pris des médicaments plus de 10 jours dans le mois, peu importe le nombre de cachés, eh bien, vous êtes dans ce cadre-là. Et donc là, l'idée, c'est de se dire, pourquoi j'ai tout le temps mal à la tête comme ça ? Et c'est surtout, il faudrait faire le point, trouver d'autres alternatives thérapeutiques, pas forcément médicamenteuses d'ailleurs, pour soulager un peu les maux de tête. Parce que souvent, quand il s'agit de céphalées, qu'on dit de tension, c'est-à-dire le mal de tête classique, fin de 12 journées, j'ai été stressé, j'ai beaucoup travaillé, j'ai la tête qui va exploser. Bon, c'est quand même qu'il y a un contexte particulier qui fait qu'à chaque fois, le mal de tête revient. Et si, je vous l'ai dit, vous prenez à chaque fois ce genre de médicaments, ça ne va pas arranger les choses finalement sur la durée. Après, effectivement, aussi, parfois, il faut éliminer des problèmes de santé un peu plus graves qui peuvent causer les maux de tête qui persistent. Mais, il faut savoir que prendre du paracétamol tout le temps quand on a mal à la tête, ça peut engendrer une chronicité. Donc, voilà, ça c'est pour l'effet, on va dire, indésirable, qui n'est pas forcément connu de tout le monde, d'accord ? Mais qui est quand même quelque chose d'assez fréquent, parce que, bon, le paracétamol, je vous l'ai dit, c'est très consommé. Et après, on va arriver sur le gros, 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 gros effet indésirable. C'est pour le foie. Le paracétamol, il est métabolisé par le foie. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire tout simplement qu'il est digéré, transformé par le foie. Et donc, si le foie est surchargé de paracétamol, pour faire schématiquement, il explose, d'accord ? On a ce qu'on appelle une hépatite médicamenteuse et qui va être une hépatite dite fulminante sur une grosse dose de paracétamol et qui n'est pas réversible. C'est-à-dire, votre foie, oui, il n'explose pas dans le sens que ça explose comme une bombe, mais vous voyez, toutes les cellules à l'intérieur du foie explosent, ne fonctionnent plus, votre foie est out. Et donc là, urgence vitale. Et le seul moyen de remédier à ce problème, c'est de faire une greffe médicamenteuse, une greffe de foie. Donc, évidemment, comme je vous l'ai dit, ça survient pour des doses très importantes et tout le monde ne réagit pas de la même manière. C'est-à-dire que certaines personnes, imaginons, sur une tentative de suicide, vont vider une boîte de doliprane, efféralgan, paracétamol, dafalgan, ce que vous voulez, vont vider une boîte et vont se retrouver à l'hôpital. Là, on va voir que le foie n'est pas en bon état, mais on n'est pas arrivé non plus au stade de l'hépatite fulminante. On va mettre un antidote pour essayer de faire en sorte d'absorber en fait tout le médicament qu'il y a dans le corps et essayer de sauver le foie. On peut passer le cap, mais chez certaines personnes, c'est un peu trop tard. On n'a pas bien réagi. Et du coup, il y a d'autres personnes. Moi, j'ai un souvenir aux urgences. Ça remonte. Mais d'une personne qui avait consommé, si je ne dis pas de bêtises, 16 cachets. Et là, c'était très très chaud. Donc voilà, à savoir. À savoir, cependant, c'est vrai, il ne faut pas non plus diaboliser le médicament qu'il a un très bon rapport bénéfice-risque en général, que ce soit pour la fièvre, que ce soit pour le mal de tête. Franchement, c'est le traitement en général quand même qu'on préfère donner, contrairement par exemple aux anti-inflammatoires. Vous voyez, par exemple, pour la douleur, l'anti-inflammatoire, on va avoir quand même des contre-indications plus importantes que pour le paracétamol. Vous voyez, si vous avez des problèmes d'estomac, si vous avez des problèmes de rein, même chez certaines personnes qui ont de la tension, qui ont d'autres traitements pour le sang, l'anti-inflammatoire, souvent, ce n'est pas forcément bon. D'autant plus si vous avez de la fièvre, si vous prenez un anti-inflammatoire, des fois, ça peut favoriser l'émergence d'une grosse infection. Même si, paradoxalement, ça peut faire baisser un petit peu la fièvre, ça peut aussi aggraver le problème de base. Donc, sur un problème de douleur ou de fièvre, on préfère quand même donner du paracétamol. Voilà, de manière ponctuelle, on en a tous pris, on ne va pas se mentir, ça marche plutôt bien, il n'y a pas trop d'effets indésirables. Les effets indésirables de ce traitement existent, mais pour une mauvaise consommation. Soit abusives, soit abusives en fait, tout le temps, c'est-à-dire, soit de manière trop prolongée dans le temps, avec à chaque fois des prises, voilà, tous les jours, tous les jours, tous les jours, ou alors sur une trop grosse prise d'un seul coup. Voilà un petit peu ce qu'il faut savoir, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, n'hésitez pas, je ne le dis jamais, abonnez-vous à la chaîne si ce genre de contenu vous intéresse, et à liker la vidéo. Sur ce, moi je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao !